Salut, re-salut à tous les amis. On va parler d'un cas qui me déplaît fortement. La situation de Oussem Awar. Il ne sera pas dans le groupe pour le match de Reims contre demain. Ce qui est logique, carrément logique. Parce qu'il a refusé de faire une préparation physique après le match contre Angers. Du coup, les amis, je trouve ça inadmissible de la part de Oussem Awar. Vraiment, comportement de gamin, soi-disant enfant du club. Enfant du club, l'amour de l'OL. Non, on s'en fout. Il n'y a pas d'amour qui tienne. Du coup, Oussem Awar, je préfère en parler en vidéo. Carrément. Awar. Je vais passer un coup de gueule. Je suis vénère. Awar, si tu veux quitter le club, c'est maintenant. Tu vois le mercato d'hiver ? Les amis, le mercato d'hiver, il se barre. J'en peux plus de ce joueur. Il pue la merde. Et je le dis sincèrement. Il ne sert à rien. Il est nul. Il pue la merde. Voilà. C'est mon coup de gueule. Voilà. Awar. Préparation physique, tu ne fais pas. L'amour de l'OL, on s'en fout. Soit-disant, t'as l'amour de l'OL, je ne sais pas quoi. Non, non, on s'en fout. On joue, tes performances sur le terrain. Les performances sur le terrain, c'est dégueulasse. On n'en peut plus. Je ne sais pas. Évolue. Je ne sais pas. Tu es allé en équipe de France, soi-disant. Tu as été sélectionné en équipe de France. Non, non, non. Mais à chaque fois que tu es en équipe de France, tu ne prouves rien. Tu ne prouves rien. Je ne sais pas. Soit intelligent, déjà. Soit-disant, il n'a pas joué contre Angers, les amis. Parce qu'il avait mal aux adducteurs et la pelouse ne lui convient pas. Non, mais à voir, je vais te parler sincèrement. Que la pelouse ne te convienne pas, ok, ça, je n'en ai rien à foutre. Mais ton attitude, ton attitude d'enfant gâté qui veut à chaque fois sa place pour faire de la merde sur le terrain, on n'en peut plus. Nous, en tant que Lyonnais, on n'en peut plus. On sait très bien que si tu voulais partir à Arsenal, tu serais parti déjà au mercato d'été. Voilà, je dis sincèrement. Il serait déjà parti au mercato d'été. On n'en peut plus, deux joueurs. Avec tes agents, ta famille. Déjà, je tiens à dire, les agents de joueurs, comme Awar, qui prennent des gens de sa famille, non, 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 il ne faut pas faire ça. C'est comme Rabiot, mais Rabiot, là, ça va un peu mieux. Mais Awar prend un agent fixe, un agent, je ne sais pas, comme Mino Rayola, genre balance un comme ça, mais... Prends un agent, voilà, et tu fais carrément ce que te dit l'agent. Ça y est, toi, tu prends les mecs de ta famille et tout, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Prends un agent fixe, comme ça, il te dit ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire et tout. Parce que là, les agents de ta famille voulaient vraiment 60 millions cet été pour que tu partes à Arsenal, mais, gars, Arsenal, ils voulaient bien moins. Donc, du coup, arrête de faire ta pleureuse. Voilà, je dis sincèrement, arrête de faire ta pleureuse. Donc, du coup, Awar, je vais m'exprimer maintenant. Si, je vais être très clair, si, là, le prochain match, c'est contre Metz à Metz, prochain match à Metz et à Paris, t'es pas bon, tu seras traité comme, à la même façon que j'ai traité, Cornet et Dubois. Voilà, je le dis maintenant, dans mes débriefs, si t'es nul, je dis que t'étais nul, ok ? Voilà, ça me coule de gueule. Voilà. Soit disant, ils ne voulaient pas faire la préparation physique, mais Awar, j'en peux plus de joueur, voilà. Voilà, c'était ma première partie sur Awar. Alors, on va en revenir sur Lopez. Lopez, déjà, tout son soutien est pour lui. Parce qu'il en a fait 800 de trucs comme ça. Ça y est, Romain Thomas sur RMC, il gueule comme quoi il a une balafre. Alors que ça fait au moins 100 ans, ça fait au moins 3 ou 4 ans que Lopez, il fait des sorties comme ça. Là, on ne lui dit rien. Par exemple, là, j'ai un exemple tout simple. Si c'était noieur, on n'aurait rien dit. Mais là, c'est Lopez, on lui crache dessus. On lui crache dessus. C'est toujours ça. Voilà, j'ai un petit coup de gueule à Péreménez. OK, il lui a fait mal. Mais ça fait au moins 4 fois qu'il le fait. Et les arbitres, ils ne disent rien. Ben voilà. Et moi, je suis carrément dans l'avis de Lopez. Lopez, c'est dans... Les Gaules, ils ont appris ça. De mettre de l'engagement quand ils sont en l'air et quand ils prennent la balle. Voilà, de mettre de l'engagement. Il l'a mis, c'est tout. Et Romain Thomas, si tu n'es pas content, tu avais juste à sauter, à sauter, à mettre une tête. C'est tout. Pourquoi tu attends comme ça ? Tu attends comme ça, Lopez, il vient pour intercepter le ballon. Tu n'as aucune raison de te plaindre comme quoi il y avait faute. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, les amis. Lopez soutient énormément. J'ai pour lui. Et Avoir, change ton humeur et ton niveau. On verra bien ton avenir à l'OL. Voilà. Avoir, s'il te plaît. Je te dis comme ça. Mais les prochains matchs, là. Mais ce pari, si tu n'es pas bon. Dans mes débriefs, je te dirais que tu n'es pas bon. Voilà, c'est tout. Et si tu veux partir en mercato d'hiver, les amis. Je peux débarquer à l'aéroport, te donner les bouquets et tu pars, c'est tout. Voilà. Tu pars à Arsenal et tout. Tu te plantes là-bas comme ils font Bertrand Traoré et tout. Voilà. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, les amis. Et surtout, les gars, n'oubliez jamais, l'Olympique yonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Voilà, salut à tous, les gars. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Ciao.